Générique Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. L'avant-dernier numéro de la semaine, Grande Tribune reçoit Yves Bajoko, communicateur et cadre de l'ECID, Eugène Candolo, écrivain, coach, mentor et journaliste de formation, surtout, il faut le rappeler, de la bonne école en plus. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un seul sujet, l'arrivée du roi. Les opposants n'en parlent pas beaucoup. Est-ce qu'ils sont écartés ? C'est la question que l'on saura tout à l'heure. Tout à l'heure, et puis, bien évidemment, bien d'autres questions sur la guerre, par exemple, ne manqueront pas. Alors, l'actualité, c'est déjà en image. Pendant son séjour à Kinshasa, le roi Philippe oublie de rencontrer les opposants. C'est depuis le mardi 7 juin que le couple royal belge sejourne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. A leur arrivée, le roi Philippe et son épouse, la reine Mathilde, ont été accueillis par le couple présidentiel congolais à l'aéroport international d'Enjili. Le mercredi était journée très chargée pour le souverain belge, qui est allé se recueillir devant le mémorial des anciens combattants dans la commune de Kassafoubou pour honorer la mémoire des militants et des militaires de la force publique décédée durant la Deux Guerres mondiales. Il a visité le musée national où il a restitué le masque Kakungu pillé par la Belgique. Il s'est adressé aux Congolais au palais du peuple avant d'avoir un tête-à-tête avec le président au palais de la nation. Le roi Philippe est attendu ce vendredi à Lubumbashi, dans le Haut Katanga, puis bouclera sa visite à Bukavu, dans le sud Kivu. Mais selon le programme établi, le roi ne prévoit pas de rencontrer les opposants, ce qui est mal perçu dans le milieu de l'opposition, car beaucoup voulaient profiter de son séjour pour lui exposer les problèmes qu'il rencontre en République démocratique du Congo. Notamment, ce manque de consensus sur la question électorale. Malheureusement, pour l'opposition, tout est déjà bien défini pour le roi, qui a un agenda bien précis, qui ne lui permet pas d'échanger avec tout le monde. Sa visite au Congo avait bien un objectif, celui de s'engager dans la réconciliation avec la RDC, pour le mal commis par la Belgique pendant la colonisation, mais aussi relancer la coopération avec son ancienne colonie. Messieurs et dames, vous avez donc suivi, c'est une réflexion de la rédaction de Congobeuse. Sur la route, hier, un passant a crié « Roi Tozananzala, peuple Tozananzala ». Et cette petite vidéo a été relayée par les caciques du PPRD. Bon, je n'ai pas encore vu Yves Bajoko publier ça, mais en tout cas, j'ai vu les gens du PPRD le publier. On va aller aujourd'hui dans tout le sens pour parler finalement de cette question du roi. Alors, Yves Bajoko, comment allez-vous ? Je me porte comme le pays, le pays est malade et la ville, pareil. Vous vous êtes aperçu que nous sommes arrivés en retard sur votre plateau parce qu'on se réveille le matin et on a vu des routes qui étaient bloquées. On ne sait pas pourquoi. Elles peuvent être bloquées, ça c'est une évidence. Mais au moins, le minimum à faire, c'est de nous informer pour que nous prenions nos dispositions. Donc, nous allons comme le pays va à volo et voilà. Vous m'avez l'air visiblement bien, donc est-ce peut-être que le pays va vous voir autant mieux que vous d'ailleurs ? Souvent, au moins, les apparences. C'est le minimum qu'on puisse faire. Alors, Yves Bajoko, le roi est à Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est le message que cela envoie ? La thématique, je vais d'abord revenir sur la thématique parce que j'ose croire que peut-être que ça aurait dû être un FCC ici qui prenne la parole parce que vous avez parlé des opposants. Mais je vais considérer que vous avez fait allusion implicitement aux résistants que nous sommes parce que nous, nos oppositions... Ah ouais, j'ai oublié, vous êtes des résistants, vous n'êtes pas des résistants. Voilà, voilà, ça c'est la précision qu'il faille faire. Maintenant, de deux choses l'une, c'est que la visite du roi, c'est une visite, on ne peut pas la contester. C'est une visite qui est plutôt, à mon sens, une visite triviale et une visite de courtoisie dans le sens que le roi n'est pas... il est irresponsable. Irresponsable, pas en termes péjoratifs, mais irresponsable dans ce sens qu'il n'engage pas la République belge à moins que le Parlement lui en donne l'autorisation et lui mette les mots dans la bouche qu'il doit dire. Le plus important, je pense qu'on aurait pu ou on aurait dû s'intéresser plutôt à la délégation qui l'accompagne, c'est-à-dire le Premier ministre avec qui on peut avoir des discussions sur la construction... Les deux premiers ministres ont eu le temps de discuter. Ben oui, je pense que nous devons, comme j'ai dit, nous devons plutôt mettre l'accent sur ce point. Mais peut-être que le roi a fait, ou alors toute la délégation fait un peu de tâche, parce qu'elle vient un peu redorer l'image d'un pouvoir illégitime que nous nous contestons depuis longtemps, suite aux élections de 2018. Donc voilà, la seule chose qui pourrait nous achoper, dans ce sens-là, c'est qu'elle vient un peu légitimer un pouvoir illégitime. Mais la bonne question, c'est qu'est-ce que cette délégation nous apporte, en contrepartie de ce que nous pouvons offrir. Nous savons que la RDC est un pays stratégique de par ses ressources naturelles. Et j'ose croire que la Belgique ne veut pas se départir, non pas pour les beaux yeux de M. Félix Tissékédi ou de son gouvernement, mais pour ses intérêts prioritaires, parce qu'elle a perdu un peu la main avec l'avancée que nous avons constatée ici des États-Unis, particulièrement, et un peu de la France. Je pense que la Belgique veut se repositionner en tant que puissance par rapport à notre pays. Et la question qu'il faut qu'on se pose, est-ce que c'est dans notre intérêt ou pas ? Mais avant, vous avez, vous, de la résistance, et ceux de l'opposition, vous avez dit que le roi n'allait pas venir quand il avait repoussé deux fois son voyage, reporté deux fois son voyage, vous avez dit qu'il n'allait pas venir. Et maintenant qu'il est là, j'ai l'impression que ça ne change toujours pas, ça change toujours les discours. Non, nous continuons à dire qu'il n'aurait peut-être pas dû venir, on ne va pas l'imposer son agenda, mais on continue à dire qu'il n'aurait peut-être pas dû venir dans le contexte dans lequel nous sommes, où M. Félix Siseke dit qu'il réveille une certaine illégitimité, dans tous les sens, parce que nous contestons des élections qui étaient un peu chaotiques, mais aussi le score qu'il a eu, une trentaine de pourcents, qui ne nous permet pas de s'exprimer, qui l'aurait eu, les scores qu'il aurait eu, je adaptsus, excusez-moi, départ les résultats de Nanga, ne lui permet pas de se positionner en tant que représentant de toute la population, parce qu'avec 30%, on ne représente pas toute la population. Mais je voudrais quand même faire... C'est du système électoral que nous avons lu à un tour, que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui députés, même de la MUCA, ou au cadre de la MUCA, au partisan de la MUCA, ce sont eux qui ont élaboré cette histoire de détour, qui vidait finalement le président de toute sa légitimité providentielle. Maintenant, pour autant que j'ai eu la main sur les questions électorales, je vais rappeler, je crois que c'était Issako, le journaliste, c'est sur ce plateau, j'attends toujours, j'ai toujours ma carte décidée, j'attends, j'avais mis au défi le journaliste Issako de me produire des résultats, mais j'attends toujours. Très bien. Donc, voilà, mais qu'à cela n'étienne, voilà, si, supposons, comme vous dites, que c'est nous qui avons positionné ces questions à un tour, voilà, est-ce que M. Félix Tisséké dit, c'est sans à l'aise avec ses résultats ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans pour changer ce que nous avons décrié ensemble avec M. Félix Tisséké dit, dernièrement, que les élections devaient être à deux tours ? Après 4 ans, il n'a rien fait pour changer. Très bien. Donc, on peut comprendre qu'il se peut geler un peu dans cette position. Merci Yves Bajoko. Alors, Jeanne Candelot, le roi est arrivé. Vous, vous avez fait la communication, le journalisme, vous savez la symbolique de toutes ces choses. Le roi est arrivé à Kinshasa. Après plusieurs années, on va dire 2010, c'était l'arrivée du roi, le père du roi que nous avons maintenant. Et puis après, 10 ans après, on va dire 12 ans après, le roi arrive. Dans quel contexte ? Comment contextualisez-vous le voyage et l'arrivée du roi ? Merci beaucoup, cher Christian. Content de rencontrer M. Yves. Vous vous connaissez avant ? Non, non. Je l'ai croisé tout à l'heure. Après mon colibat. Je suis très heureux. Oui, je suis très heureux de le rencontrer. Avant toute chose, tu as bien fait de dire qu'il n'est pas le premier roi à venir ici. Il y en a eu deux avant lui qui sont arrivés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est presque tous les médias francophones du groupe Franck Monde qui parlent de deux concepts que j'ai beaucoup entendu. Fortes dimensions historiques et symboliques. Généralement, ce n'est pas des gens qui nous caressent dans le sens de poil. Mais quand ils parviennent à dire ça et que nous, Congolais, nous ne saisissons pas la dimension symbolique et historique de ce voyage, de cette visite, au point de dire que c'est une visite triviale, ça veut dire que nous faisons même la négation de notre existence. Le roi n'est pas venu en villégiature. Le roi n'est pas venu pour faire le beaux yeux de Félix. Je suis très mal à l'aise avec cette posture de la robotisation de la fonction de l'opposant. Ça veut dire que si le roi vient et que Fahoulou est président, ça sera une bonne chose. Et Félix, s'il est opposant, il va voir ça des mauvais oeils. Si le roi vient et que c'est Katoumbi qui est président, les autres vont mal voir ça parce que c'est à l'époque de Katoumbi. La question que l'on peut se poser ici, je vois les gens faire la négation. J'ai entendu même la polémique autour de est-ce qu'il a demandé pardon ou pas. Il y a deux ans, le roi l'a fait déjà par une lettre. En 2020, lors de nos 60 ans d'indépendance, commémoration, il a fait par une lettre en adressant les félicitations au président de la République, mais tout en reconnaissant le rôle négatif qu'a joué cette colonisation aujourd'hui. Mais au-delà de tout, on a une histoire. Quel que soit ce que l'on peut dire, on ne peut pas détacher l'histoire de la Belgique dans l'histoire du Congo. On ne peut pas non plus détacher l'histoire du Congo dans l'histoire de la Belgique. Qui dit Belgique verra toujours la RDC. Avec ce passif, avec ce positif. J'ai toujours dit aux gens, c'est un peu comme l'histoire de Mobutu. C'est 32 ans de dictature. C'est notre histoire. Les 18 ans du règne autocratique de Kabila avec tous ses déboires. C'est notre histoire. La petite prêche de 4 ans de Kabila senior. C'est notre histoire. L'histoire avec Félix à la tête, c'est notre histoire. On ne va pas rentrer après 4 ans dans des polémiques de il avait fait 30%, il avait fait autant. C'est lui qui représente. Ce n'est pas Fayoulu qui représente la nation. Ce n'est pas Kabila qui représente la nation aujourd'hui. Ce n'est pas Bosembe, ce n'est pas Badjoko, ce n'est pas Kandolo, c'est Félix. Donc, que le roi soit venu pendant que Félix est président, que ça fasse mal à certains Congolais, moi je suis vraiment très mal à l'aise dans notre façon de nous définir en tant que Congolais. L'identité congolaise ne doit pas être définie en termes de positionnement politique. On a une histoire commune et cette histoire montre que nous avions été colonisés par la Belgique. Et il y a un élan poussé par le roi Philippe, un élan de réconciliation, un élan de reconnaître que ce qui avait été fait a eu à un certain moment, a frustré non seulement l'humanité mais la dignité de l'homme. Et cette démarche, on ne peut pas y aller brutalement, il faut commencer quelque part. Est-ce que faudra-t-il attendre que ça soit quand on aura trouvé, je ne sais pas moi, la vérité des urnes pour que le roi vienne ? Je crois que ça serait très absurde d'y penser alors qu'on ne connaît même pas l'avenir si jamais les concernés des vérités des urnes sera présidents dans ce pays. Donc nous devons être à un moment donné assez responsables, assez citoyens, assez patriotiques pour transcender notre appréhension de la chose publique. Et c'est très très important. Rentrant dans le fait maintenant, dans le fond de la question, Yves Badjoko, quel est l'impact de la visite du roi dans un pays comme le nôtre, dans le contexte comme celui-ci ? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, quel est l'intérêt ? Le problème avec nous c'est quoi ? C'est que nous nous limitons plus, vous avez dit deux mots, symbolique, j'ai retenu le mot... Dimension historique aussi. Dimension historique et dimension symbolique, c'est très intéressant. Le problème avec nous c'est que nous nous restons sur la symbolique. On a oublié l'histoire. Nous là, c'est pas moi. On a oublié l'histoire. M. Félix Issekedi, lors du point de presse, il a souligné qu'on ne s'est pas attardé sur l'histoire, on ne s'est pas apaisanté sur l'histoire, mais on a regardé l'avenir. Mais comment construire l'avenir sans regarder l'histoire ? Comment construire l'avenir sans se baser sur l'histoire ? C'est tout le problème. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. M. Félix Issekedi est dans une posture difficile. Et il le confirme lui-même. Même le roi, dans son discours, et le Premier ministre disent qu'il faut qu'on aille de l'avant, mais il faut que sur l'histoire, qu'on n'oublie pas, il faut qu'on construise une nouvelle histoire. Mais il fait référence à l'histoire, alors que Félix Issekedi, qui est censé représenter tout le monde, dit qu'il faut qu'on oublie l'histoire. Je ne sais pas comment... Il n'a pas dit qu'il faut qu'on oublie l'histoire. Je ne le dis pas. On ne s'est pas déformé. Et je crois que c'était une relance par rapport à une question d'une journaliste. Et il répond en disant que cette histoire est faite, il reconnaît les deux bords de l'histoire, n'est pas faite que de bonnes choses, cette histoire est faite des mauvaises choses. En réalité, la question était ici pour ressasser le côté négatif de l'histoire sans regarder le côté positif. Et pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette visite, ça veut dire qu'on a revisité l'histoire. Ça veut dire qu'il y a même des symboliques qui sont posées. En restituant, vous l'avez dit, en restituant. Déjà, c'est symbolique, mais ça part dans une dimension. Ce n'est pas lors d'une conférence de presse. En nombre d'États, en responsable républicain, il fallait qu'on réfléchisse comme ça. Ce n'est pas dans une conférence de presse de 30 minutes. On va commencer à parler de tous les différends qu'il y a entre le Congo et la Belgique. Il y a une posture, il y a un protocole par rapport à cette visite. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le président de la République va nous dire qu'on oublie l'histoire. Je ne pense pas que c'est ça la communication. Vous avez la parole à Yves Badjoko. Je vous restitue la minute qui vous a intérêt. Merci. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans la balance pour nous faire oublier 8 millions de morts. Ça a coûté 8 millions de morts. Le futur peut-être. Non, le passé, ça a coûté 8 millions de morts. Maintenant, il faudrait être précis. Vous avez dit tout à l'heure que dans une lettre, le roi avait reconnu. Il avait fait des... Non, il n'a pas demandé pardon. Les mots ont leur sens. Les mots ont leur importance. Ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'il y ait un pardon sincère et vrai et qu'il y ait des réparations qui suivent. On ne va pas continuer à tourner autour du pauvre. Vous savez, dans les années 60, les puissances coloniales nous ont fait de la fumée en nous donnant des indépendances. Des indépendances, mais ce n'était pas des indépendances réelles. Elles ont gardé la mainmise sur toutes les colonies qu'elles avaient. Je vais prendre, pour exemple, la France qui continue à produire le franc CFA et qui continue à garder les réserves d'échange pour ces différentes colonies. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On dit, voilà, il y a un sentiment d'indépendance qui est renaît au sein des populations africaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, tiens, on va leur restituer des masques. Comme ça, ils seront contents. Ils auront leur masque et ils vont danser, ils vont boire leur bière. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, pour revenir à la question, quelle est l'importance de la visite ? C'est ça, le point fondamental. Alors, vous avez suivi le sujet fondamental. Joko, avant de continuer, parce que vous parlez du passé entre le peuple, il faut qu'il y ait réparation. Est-ce qu'on a visité l'histoire de l'Allemagne et la France ? Qu'est-ce que l'Allemagne a véritablement payé à la France matériellement ? Qu'est-ce que la France a payé à la Tunisie matériellement ? Qu'est-ce que le pays de la Reine a payé aux États-Unis matériellement ? Qu'est-ce que le pays de la Reine a payé aux Chinois de façon matérielle ? Puisque vous parlez de réparation matérielle, comment ça doit se passer ? Mais ça, c'est leur histoire. On n'est pas le seul pays à avoir suivi ça. Les autres pays, tous les pays d'ailleurs du monde, donnent le nom suivi aussi. Les colonisations et tout. Mais comment on fait ? Est-ce qu'on reste dans les 8 millions de morts ? On reste dans les maisons saccagées, dans l'histoire volée ? Où l'on regarde l'avenir, on avance. Mais ce que je veux dire, vous voyez, j'aborde le drapeau chaque fois que je passe sur tous les plateaux télé. Parce que c'est un engagement. Un engagement que j'ai pris par rapport à ma nation. Il ne reste pas que symbolique parce qu'aujourd'hui, je le défends. Je défends des idées, je défends des valeurs que nous partageons chez nous à SID. La réparation peut se faire de multiples formes. La Belgique aujourd'hui s'est construite essentiellement grâce à l'argent qui a été produit en RDC. Mais s'il faut des réparations, d'abord j'ai dit pardon, le pardon. C'est-à-dire qu'une reconnaissance et un sentiment de regret. Parce que vous pouvez dire, voilà, on reconnaît, mais sans avoir ce sentiment de regret. Ça, c'est la première chose. C'est la première étape. Et ensuite, il y a des familles qui ont été divisées. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a des enfants métissés aujourd'hui qui ne connaissent pas leurs parents. Il y en a d'autres qui ont fait la démarche de rechercher, de remonter jusqu'à leurs parents. Mais que ces parents ont refusé catégoriquement de reconnaître la paternité. Ce sont des éléments pareils vers quoi nous devons nous diriger. Dans le point de presse, on en parle de tout ça. Il faut remettre les objets tels que les masques et tout. Il faut recontextualiser l'histoire. Ça, c'est un fait. Mais voilà, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Mais la question n'est pas de s'exprimer dessus dans un point de presse. Mais je pense qu'il y a des éléments et des moments forts dans un point de presse comme la nécessité. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à la Belgique. C'est une obligation de reconnaître et de demander pardon puis de réparer. C'est une obligation. Vous n'allez pas inviter le roi et vous conseille de lui dire vous allez payer, payer, payer. Ça va être compliqué quand même. Je ne sais pas comment est-ce que Philippe Tisekedi entretient sa diplomatie. Moi, je vous l'ai dit ici, c'est une diplomatie de faible. C'est une diplomatie de nul. Le régime Fachi nous l'impose. Je vais pour exemple, maintenant, pour rentrer vraiment dans la question de l'intérêt de la visite. Mais vous avez vu notre ministre d'Affaires étrangères. Il est parti dans un sommet au niveau des Nations Unies. Il a posé le problème sur l'agression rwandaise. Et aucun pays n'a condamné le Rwanda, même pas le pays avec qui nous partageons une histoire particulière, qui est la Belgique. Elle n'a pas dit mot sur l'agression que nous subissons de la part du Rwanda, qui est tout le monde reconnaît aujourd'hui. Je me rappelle, j'étais en plateau avec un monsieur de l'Union sacrée, Donald Kabasele, qui était véhément contre ma proposition de faire la guerre. Mais j'ai entendu sur d'autres plateaux aujourd'hui soutenir cette proposition comme si c'était la leur. Donc voilà, la Belgique ne nous soutient même pas sur ces questions. Alors sur quelles questions la Belgique va nous soutenir ? Elle dit qu'elle va nous amener 250 millions pour des projets de développement. Mais attendons, il faudrait que nous prenions notre place. 250 millions pour un pays tel que la RDC, ça fait un impact de 3 dollars sur chacun des habitants. Est-ce que vous vous rendez compte ? Donc j'ai dit qu'il faut voir les choses autrement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que peut-être l'intérêt aurait été de mettre l'accent sur la délégation qui a accompagné effectivement le roi, c'est-à-dire le premier ministre, je crois qu'il y a un ministre des Affaires étrangères, et éventuellement des investisseurs. Combien il y en a eu dans la délégation ? Moi je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Alors de quoi est-ce qu'on va parler ? Très bien Yves Badioko. Alors Jean-Candolo, vous aussi avez trois minutes pour la mémoire de l'application. Oui, je crois qu'Yves a contribué en fait à ce que j'étais en train de construire ici comme épistémologie de la question, de la relation entre le Congo et la Belgique. Et il a d'autant contribué dans ce que je disais tout à l'heure, parce que dans une conférence de presse, je ne sais pas moi, d'une heure ou autre, on ne peut pas traiter des questions de 62 ans d'indépendance de la RDC ou des questions de 80 ans de colonisation. Je crois qu'en homme responsable, il y a le protocole et il y a des questions qu'on peut traiter. Quand il dit qu'il faudrait se tourner du côté du gouvernement, de qui ils sont dans la délégation, ça veut dire qu'il rencontre en fait la posture que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est dans le point de presse que les investisseurs vont commencer à parler, que l'on va traiter de la question de est-ce qu'il y avait des parents qui ne reconnaissent pas les enfants ? Je crois que ça serait carrément du populisme que de dire que c'est ça, on devait parler de ça. Est-ce que la question de parents, elle est liée seulement au Congo et à la Belgique ? Il y a beaucoup de cas dans la société, de gens qui sont nés de parents de plusieurs nationalités. Il y a des cas de gens, par exemple, ici dans l'est du pays, une mère qui a été violée, mais se retrouve avec un enfant d'un violeur, par exemple. Donc ce sont des questions assez complexes et je crois qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Ici, cette visite s'inscrit avant tout dans une dynamique de réconciliation. Les deux rois qui sont venus avant, le roi Baudin à l'époque de Mobutu, et très récemment, le roi Albert, dans le contexte de cinquantenaire de l'indépendance, c'était, d'ailleurs on l'appelle le roi muet. Il n'y avait eu aucun discours officiel, il n'y avait eu aucun ressentiment, c'était juste la symbolique, il est venu depuis quelques heures, il a participé au défilé et il est parti. Et maintenant qu'il y a quelqu'un qui pense que l'on peut avancer sur un pas, commencer à faire quelque chose, on veut qu'on construise Paris en un seul jour. Et moi je ne comprends pas à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut réellement dans cette histoire. Je crois que tout dans la vie se fait processuellement. Et même l'âge que nous avons aujourd'hui, Yves, Christian et moi, ce n'est pas l'âge qu'on avait quand nous étions nés. Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a une maturation, il y a une compréhension, surtout que c'est des questions complexes, vous avez déjà soulevé trois sous-questions, rien que dans cette question. On peut en énumérer plusieurs, de plusieurs sortes. Ce n'est pas en 30 minutes qu'on va aborder ça. Et j'insiste sur le fait que la présence du roi n'est pas triviale. Et une présence ou une autre ne se soustrait pas. Que ce soit la présence du roi et dans sa délégation qui aille de ministres, on ne peut pas dire qu'il fallait que ce soit des ministres et non pas le roi. Mais Yves va donc poser une question cardinale en disant, le roi va nous soutenir dans quoi exactement ? Non, mais en fait, justement, c'est parce que les matrices sont déjà mauvaises. Est-ce que le roi est venu pour nous soutenir ? On dit qu'il y a un contexte. Le roi parle du contexte des réconciliations. Et même la posture de son discours. C'est une posture où il dit clairement, que consécutivement, à la démarche qui avait déjà été faite, chaque visite, chaque rencontre a un protocole, a un contexte. Mais ici, on veut mettre tout dans un fourre-tout. Les contextes ici, c'est les contextes de la réconciliation. Nous, on n'a pas demandé que le roi vienne nous soutenir. Mais en même temps, parce que nous avons une histoire commune, le roi l'a dit, il n'était pas peut-être obligé, parce qu'on n'a pas obligé à d'autres personnes, il a dit, vous avez droit. Moi, j'ai suivi son discours. de vous lever contre tout voisin qui empiète à vos intérêts. Vous voulez quoi ? Que le roi vienne, qu'il devienne politicien congolais, qu'il dise, le Rwanda est en train de combattre le Congo. Et puis tout ça. Soyons responsables. Le roi dit ceci, je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. Vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de la nation. Face aux situations difficiles, votre dignité... Ça, c'est la belle poésie. Ça, c'est la belle poésie, la rhétorique. Et ça, c'est... Je ne veux pas l'en vouloir par rapport à ça. Non, non, il dit, votre... Voilà, il dit, vous êtes le cœur de la nation. Face aux situations difficiles, votre dignité, votre courage, force et le respect. Est-ce que ce n'est pas un message pour vous dire arrêtez de vous plaindre, battez-vous... comme Yves, en fait, pour défendre votre valeur. Tout à l'heure, l'introduction, l'introduction, l'intitulé même de votre émission, c'est les opposants écartés. Pourquoi les opposants se sentiraient-ils écartés ? Yves, vous vous sentez écartés ? Je ne suis pas opposant, je suis résistant. Ah, vrai ? Bon. Ah oui, effectivement, d'entrée des jeux, vous avez dit que ça concerne les gens du peuple, et malheureusement, il n'y a pas... Mais quand il y a CITIN, les résistants et les opposants, ça ne le compte quand même. Non, alors, demandons alors à Christian de changer. Les résistants se sentent-ils écartés ? Parce que visiblement, vous avez beaucoup de propositions à faire et que, comme vous êtes écartés, vous n'avez pas l'occasion de le faire. Très bien. Est-ce que les résistants se sentent-ils écartés ? Vous n'allez pas voler mon émission. Alors, si, si, non. En fait, je n'attendais pas qu'ils répondent. C'était pour rebondir, en fait. Au même moment que l'on dit que c'était une visite triviale, mais on ressent quand même un réjet parce qu'on n'a pas été associés. Comment on veut être associé à quelque chose qui soit trivial ? Voudriez-vous être associé à ce rendez-vous du roi ? Est-ce que ça arrangerait la Mouka de participer à certaines discussions, certains échanges ? Je dis tout à l'heure que je ne commandais pas l'agenda du roi et il est libre de rencontrer qui le veut. Mais nous ne nous sentons pas particulièrement concernés par cette visite sur les aspects que j'ai développés. J'ai entendu un élément que Christian a souligné. Eugène, excuse-moi. Le roi dit que vous avez le droit de vous lever et de dire à vos voisins. Est-ce qu'il faut qu'on attende le roi pour savoir ça ? Mais c'est ce que nous disons depuis longtemps. Nous disons que nous avons identifié par exemple l'agresseur qui est le Rwanda en tête de fil. Et il faut qu'on se batte contre le Rwanda. Mais tout à l'heure, vous demandez que la Belgique ne vous a pas aidé. Nous disons que nous n'avons pas attendu le roi pour faire ça. Maintenant, quand vous faites ce reproche, j'ai dit que nous ne vivons pas en vase clos. Nous n'avons pas décidé de vivre en vase clos. Nous ne faisons pas un souvenirisme béat, peut-être qu'il a fait Mende ou certains autres. Nous, nous disons qu'il faut construire des relations avec les autres. Et dans ces relations avec les autres, on attend de la Belgique compte tenu de l'histoire que nous avons et compte tenu d'une agression avérée. Aujourd'hui, ce n'est pas un foufouillant, c'est une agression avérée du Rwanda. On attend le soutien d'un pays frère, d'un pays ami avec qui vraiment on a une relation particulière. Vous dites que ce n'était pas dans un point de presse où il fallait évoquer ces questions. Mais je pense que vous n'avez pas saisi l'affaire. C'est que les visites ou les points de presse n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire que toutes ces questions auraient déjà dû être débattues en amont. Toutes ces questions auraient dû être débattues en amont. Parce que vous-même vous dites que le roi est arrivé dans un contexte de réconciliation. Eh bien, comment on peut avoir une réconciliation sans pardon ? C'est ce que j'ai dit. C'est ça l'essence de mon propos. Le point de départ, c'est le pardon. Tant qu'il n'y a pas de pardon, on ne va pas considérer plus tard les excuses, les reconnaissances. Nous voulons que ce soit un point de départ vrai et réel, c'est-à-dire le pardon. Et s'en suivra les réparations et tout ce qu'il faut avec. Donc, voilà. Et nous, les résistants, on n'est pas particulièrement, comme j'ai dit, concernés par cette visite. Le roi, il a le droit de faire ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Alors, que dites-vous de cette phrase, toujours le discours du roi ? Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toutes les initiatives qui contribuent au bien-être de votre pays, qui offrent au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. C'est très intéressant. Ça, ce sont des discours. C'est ce que j'ai dit, la question fondamentale, qu'est-ce qu'on y gagne réellement ? Parce que lorsqu'il dit ça, c'est a posteriori. Mais il y a eu une réunion aux Nations Unies. Pourquoi est-ce que la position de la Belgique n'avait pas été claire ? En nous soutenant de manière effective, en disant de manière claire que le Congo est agressé par le Rwanda. C'est ce que nous disons. Qu'allons-nous retirer de manière effective de la visite qui est en cours ? C'est ça, la question fondamentale. Et à mon sens, je pense que le régime de M. Félix Tissékédi ne se contentera que du folklore et que par après, il n'y aura rien, il n'y aura aucune suite nécessaire. Je pense que j'ai posé souvent la question de savoir quelle est la politique diplomatique de Félix Tissékédi. Quelle est notre politique étrangère ? Vers qui on va ? Comment on y va ? Pour quel intérêt ? Pendant un moment, nous nous sommes vantés. Pas nous. Le régime de Félix Tissékédi s'est vanté de la bonne relation avec le Rwanda. Qu'il fallait entretenir cette relation de cette manière. Mais par après, qu'est-ce que nous avons vu ? Le Rwanda nous a attaqué. Et le Rwanda continue de nous attaquer. Le Rwanda a déployé aujourd'hui 500 hommes sur nos frontières communes. En conséquence de quoi ? De la politique étrangère que M. Félix Tissékédi a mis en place. Parce qu'on voulait s'arrêter sur le folklore. Je voudrais dire quand même quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Pourquoi ? J'insiste sur le fait que M. Félix Tissékédi a outrepassé, pas outrepassé, mais a oublié volontairement nos morts pour dire qu'on va vers l'avenir. Il y a, à la suite de sa première visite au Rwanda, un mot de condolence qu'il lui attribuait. Il ne s'est pas vérifié, mais qu'il lui serait attribué où il dirait que les dommages collatéraux que nos deux pays ont subis. Nous n'avons pas subi des dommages collatéraux avec le Rwanda. Nous avons subi de morts. 12 millions aujourd'hui. Plus le 8 millions de la colonisation, ça fait beaucoup quand même que M. Félix Tissékédi veut oublier. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je suis toujours mal à l'aise. Quand on est dans une posture où on analyse une question historique, une question aussi importante dans notre relation avec ce pays qui nous avait colonisé, la Belgique, et qu'on puisse y mêler un peu beaucoup de choses et que l'on puisse singulariser ça à la personne de Félix. Moi, je suis en train de parler nation, non pas résistance, vérité des urnes et tout ce qui va avec. Il est très important de savoir que la question du pardon, il y a toujours un protocole. Dans quel contexte voudrez-vous que ce pardon soit fait et de quelle manière ? Et comment on peut arriver à un pardon si on n'a même pas commencé à se parler ? Parce que dire qu'on devait commencer par le pardon, mais en même temps, vous n'avez pas voulu attendre le pardon pour que la Belgique aille prendre position aux Nations Unies. C'est pour dire quoi ? C'est un peu comme vous autres, les membres de partis politiques, chacun a une vision. Chacun dit qu'il veut changer les Congos. Mais chacun veut changer les Congos selon son entendement. Mais tous, nous voulons un bien-être. Tous, nous voulons que le Congo puisse changer. Tous, nous voulons que le Congo puisse se développer. Est-ce que c'est pour dire que parce que les gens regardent différemment que tous ont tort ou bien tous ont raison ? Ça dépend en fait du résultat que l'on atteint. C'est un peu comme quand tu entres dans ta chambre, tu vas t'habiller. Moi, je ne vais pas contrôler si tu commences par mettre la chemise avant le pantalon. Les résultats, c'est que quand tu sors, je te vois en chemise et pantalon. Non, tout dépendra parce que ce n'est pas contradictoire de dire qu'il a fallu mettre le pantalon avant ou bien il a fallu mettre la chemise avant. Tout dépend de quels sont les résultats qu'on veut atteindre. Ici, le processus du pardon part du fait qu'il y a une lettre d'abord de reconnaissance. Maintenant, dans cette reconnaissance, si les partis se mettent dans la quiétude, ils peuvent maintenant se dire un certain nombre de vérités évolutives. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas venir brutalement à quelqu'un que tu n'as même pas apaisé, tu ne l'as même pas donné un verre d'eau. Tu commences à lui dire, toi tu dois me pardonner, toi tu dois me demander pardon. Donc, il y a une procédure, il y a une manière de faire cela. Et je crois que c'est très important dans le bon sens même de la cohabitation. Je voudrais dire ici, pourquoi j'insiste sur le fait qu'on doit conjuguer la nation et les trucs ? Félix Sekedi n'est pas un saint. Félix Sekedi n'est pas un dieu. Et je crois que, autant pour Fayounou, autant pour tous ceux qui prétendent diriger ce pays ou bien tous ceux qui aspirent à avoir des fonctions, des responsabilités dans ce pays. Chacun a une méthode, chacun a une façon de voir. Ici, le Congo, en tant que pays, a un destin, a une aspiration. Cette aspiration devrait d'abord commencer avant tout par la rédéfinition de nous-mêmes, notre propre identité en tant que nation. Si chaque fois, on définit les choses, non pas en tant que nation, mais en tant que parti politique, en tant que membre de telle ou telle autre chose, je crois que nous n'allons pas avancer et nous n'apporterons pas des solutions idoines par rapport au Congo. Rien ne démontre aujourd'hui que ceux qui ne sont pas encore au pouvoir ont une politique diplomatique mieux affûtée parce qu'ils ne l'ont pas fait avant ça. Donc, on ne peut pas juger la pertinence d'un outil ou d'une démarche démocratique sur base d'une ayant. Je prends pour exemple ce que vous avez cité tout à l'heure par rapport à la démarche de Félix vis-à-vis du Rwanda. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que cela n'a pas apporté des fruits ou ça a apporté des fruits dans la mesure où nous sommes dans un processus. Est-ce que vous savez que vous, résistants de la Mouka, vous avez, dès le premier jour que Félix était avec le FCC, demandé qu'il puisse s'en séparer ? Vous l'avez traité de faible, de placebo ? Mais vous-même, la Mouka, quand Félix s'est séparé de Kabila, vous étiez le premier à embrasser Kabila. Ça veut dire qu'à un moment donné, tous ceux qui l'ont considéré comme faible, quand ils disaient « c'est mon frère, on ne va pas se séparer », les gens le prenaient pour un naïf. Mais quand il en était de trop, il s'en est séparé et de la manière la plus imprévisible que les gens n'ont pas imaginé. Ça veut dire quoi ? On n'a pas toujours la baguette magique. Il ne faut pas aborder des questions d'ordre national avec beaucoup de condescendance. Les résultats vaut mieux que tous les tralala. Si Félix a cru dans la bonne foi, en disant qu'il est dit même dans son discours « ce n'est pas parce qu'on veut la paix qu'on est naïf ». Donc il a privilégié cette démarche dans une certaine mesure où il se disait qu'on peut négocier, on peut dialoguer au lieu d'aller dans une sorte d'affrontement. Mais quand il trouve qu'il y a des limites et que l'autre n'a pas compris cette démarche-là, il passe à autre chose. Maintenant, voyons la posture actuelle. C'est une posture où on a vu Félix réfuser la main de Kadamé. C'est une posture où Félix, à deux reprises, a parlé clairement pour citer que le Rwanda est en train de soutenir le MV3. Le Rwanda, c'est l'agresseur. Ça veut dire que, regardons maintenant la démarche pour apprécier les résultats au lieu de prendre les choses sur les pincettes. La réplique de Badjoko. Badjoko, vous répliquez tout en nous laissant la possibilité de parler aux fonctions publiques, de parler administration, de parler des rapports. Parce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que la Belgique allait apporter. Dans le discours ici, il y a encore une phrase où le roi est en train de le dire. Mais je ne voudrais pas surcharger la question, donc je vous laisse le temps de répliquer. Voilà. D'abord, ça devient un peu... Bon, on devient habitué. Parce qu'avant, on a dit « Ah, voilà, c'était un tel qui finançait la Mouka. Maintenant, ces Kabila, ils ont pris 500 000 dollars. Ils sont bagarrés. Ils sont partagés dans la relation des Kabila. » Ça a encore évolué. Maintenant, on venait de dire que nous avons embrassé Kabila. Mais non, ne vous trompez pas. Il faut lire la scène politique pour comprendre les choses comme on les veut. Je vais vous citer des noms. Je la lis sérieusement. Je suis en train de faire une thèse sur la communication politique et la scénarisation de l'espace public congolais. D'accord. Je vais vous citer des noms. Peut-être que ça va enrichir votre travail. Boshab, Liyaou, Loumanou, Mboso. Ils sont de qui ? Ils sont du FCC. Comment vous pouvez dire qu'aujourd'hui, Kabila s'est désolidarisé, Tisekedi s'est désolidarisé du FCC pour embrasser la Mouka ? Ne perdons pas le Nord. Regardons les choses telles qu'elles sont. M. Kabila est toujours en bonne relation avec M. Tisekedi. Autant avec vous. Nous, nous sommes en relation avec notre coordonnateur, Radof Mouzitou, de nouvel élan, avec les partis ADD Koubo, avec toutes les forces qui sont au sein de la plateforme la Mouka. Il ne faut pas confondre notre organisation politique, notre alliance politique. C'est pour cela que j'aurais bien voulu qu'on parle, qu'on parle Congo. Tu vois que tu nous as perdus. En même temps, c'était la Mouka, en même temps, c'était Résistance. Maintenant, c'est Mouzitou. Parce que si on parlait Congo, on allait très bien avancer. Mouzitou est coordonnateur de la Mouka. Maintenant, c'est Mouzitou et Fahoul. Maintenant, sur la posture publique. La contradiction n'est pas un problème. Pourquoi vous voulez que ce soit un problème ? Déjà qu'il n'y a pas de contradiction, mais que la contradiction n'est pas un problème. L'autre embrasse Kabila, il ne se le fait pas. Mais il y a... La contradiction n'est pas un problème. À quel niveau vous êtes ensemble avec Kabila ? Dans le bloc opératoire ? Pardon, dans le bloc patriote. J'aimerais bien que Eugène puisse nous donner la réponse. Ou alors, au mieux, ce serait les KALCC et le Minapro qui nous donnent la réponse. parce que le bloc patriote qui est piloté par le KALCC et le Minapro. Certes, M. Fahoulou a eu l'initiative du bloc patriote, mais c'est pour éviter effectivement cet amalgame qu'il a laissé la gestion effectivement au KALCC et au Minapro, à la société civile, pour pouvoir piloter, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans ces sens-là. Il y en a toujours, malheureusement. Malheureusement, il y a de l'amalgame. C'est ce qu'on essaie de dissiper et que prochainement, lorsque vous êtes dans un plateau, vous puissiez transmettre la bonne nouvelle. Que je puisse connaître la vraie identité. Donc, voilà. Vous avez pris un bel exemple. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'habille dans sa chambre, il commence par le pantalon, la chemise, peu importe, ce n'est pas grave. Mais lorsque vous constatez que la personne commence par le pantalon avant de mettre ses sous-vêtements, alors vous vous êtes dit qu'il y a un problème. Vous pouvez l'alerter. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais il est dans la chambre. Il est seul dans la chambre. Lorsqu'il sort, vous voyez qu'il a un pantalon. Vous anticipez et vous dites non, non, attention, il y a un problème. Il faut faire attention. Et voilà. Maintenant, je dis... Vous avez la capacité de voir ce qui se passe dans la chambre. Nous, on a l'avantage d'anticiper sur beaucoup de choses. Mon président, le président élu, Martin Faillou, a anticipé sur beaucoup de questions. Comme maintenant, il l'a anticipé dans l'embrassade de Kabil, alors que vous, nouvel élan, vous n'avez pas encore compris que c'est important de l'embrasser. Lui, il n'est pas de nouvel élan. Lui, il est dans ICD. Le plan de sortie des crises d'année 2019 et dans le plan de sortie des crises, les problèmes ont été identifiés et les acteurs ont été identifiés. Nous avons dit qu'il faut M. Kabila sur la table pour discuter avec lui parce qu'il fait partie du problème. Là, ça ne concerne pas trop le débat. C'est comme ça que vous discutez maintenant avec lui. Nous voulons un cadre formel pour discuter effectivement les yeux dans les yeux où tout le monde verra que nous discutons avec M. Kabila, avec M. Félix Tissékédi. Derrière la suite de M. Félix Tissékédi, il y a M. Mbemba, M. Katoubi et le reste. Non, le roi, il pilote son agenda. Il n'y a pas de problème. Il fait ce qu'il veut. Il ressemble à ce qu'il veut. Il semble que vous étiez content quand ça a été reporté plusieurs fois. La question d'être content ou pas, je l'ai dit, le seul fait que je peux reprocher au roi, c'est que sa visite semble légitimer un régime que nous considérons comme étant illégitime. C'est ça le piège dans lequel vous tombez de considérer que c'est un acte de récupération politique alors que c'est un acte de portée nationale et historique. Je vais laisser... Voilà. Maintenant, pour continuer dans ma réflexion, vous avez dit, j'ai dit tout à l'heure qu'il est intéressant d'être en relation avec les autres et c'est une bonne chose. Mais moi, j'aime prendre l'exemple de la Chine. La Chine n'a été en relation avec personne pendant près de 10, 20, 30 ans pour construire, pour se construire de manière autonome. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas rester sur la symbolique. Je mets en avant M. Félix Tissékédi parce que c'est lui aujourd'hui, par défaut, à notre sens, qui préside au destiné de la République. Vous l'avez dit. C'est lui qui représentait. Ce n'était pas M. Fayoulou qui n'a pas l'impérium pour le faire. Je le mets comme étant le porte-tendard qui, à défaut, représente toute la nation commune. Ah, défaut. C'est exactement ça. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Donc voilà. Il y a des orientations et des choix que nous pouvons faire aujourd'hui qui vont déterminer notre avenir. Vous dites qu'il faut qu'on se construise en tant que nation. C'est très intéressant. Mais avant d'être une nation, il faut qu'on soit un État. Est-ce que nous sommes un État aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que nous sommes un État ? Est-ce que lorsque... Trois conditions matérielles des États sont réunies. Un territoire, un peuple... Non, non, éterner, éterner, éterner. Allez-y, allez-y. Un pouvoir organisé. Un État, c'est un espace géographique où des individus ont convenu des règles qui s'appliqueront sur tous. Est-ce que vous pensez que les règles sont réunies ? Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que les règles dans notre pays... Est-ce que vous pensez que dans notre pays, les règles s'appliquent comme elles doivent s'appliquer ? Même si vous me pouvez parler de pouvoir organisé. Comment vous pouvez comprendre que M. Liyaou, qui est du PPRD, est dans la majorité alors que son secrétaire permanent, M. Chadari, est dans l'opposition ? Est-ce que vous trouvez que le pouvoir est organisé ? Moi, je vous dis non. Donc, il faut d'abord que nous nous construisions... Est-ce que ça, c'est l'élément qui constitue... Il faut d'abord que nous... Non, mais il y a un mélange de tout, là. Oui, mais c'est pourquoi vous avez un papier qui est le bruit. Il faut que nous nous construisions en tant qu'État. C'est la première des choses. Et vous avez dit tout à l'heure qu'est-ce que le pardon est le point de départ. Le pardon est le point de départ de toutes les discussions. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la Belgique qui doit être apaisée. C'est la RDC qui doit être apaisée. C'est nous qui avions été violentés. C'est nos mains qui ont été coupées. Personne n'a dit que la Belgique doit être apaisée ici. Mais non, vous avez dit qu'il faut recevoir des gens, il faut l'apaiser avant qu'ils nous demandent pardon. Mais justement, il faut créer un contexte même pour que nous puissions nous retrouver à cette émission. Ça veut dire qu'on nous a appelés, nous nous sommes vus, on s'est même salués avant de commencer alors qu'on ne s'y connaissait pas avant. Ça veut dire qu'on crée un cadre. Et pourtant, si tout à l'heure, il y a 30 minutes avant, on s'était rencontrés en route, on n'allait pas commencer à discuter. Donc, il fallait qu'il y ait un cadre. C'est exactement ça pour soi, je ne sais pas, du protocole, du cheminement. La relation RDC-Belgique ne date pas d'hier. Elle n'est pas de l'arrivée du roi. Elle date de deux ans. Vous savez que... Mais c'est justement pour cela que vous parlez de pardon. C'est parce que cette relation est une relation d'hypocrisie, c'est une relation tendue, c'est une relation qu'on doit effectivement soigner. Alors, on va évoluer. Yves, du coup, je reconnais qu'Ejène vous perturbe assez. Non, je l'ai perturbe pas. Je l'accompagne en fait dans l'évolution de son raisonnement pour qu'il ne puisse pas... Non, non, non. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas. Alors, Badjoko, le roi dit ceci. Il dit, c'est ici l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel aux entreprises belges intéressées par le marché congolais de matérialiser les échanges que j'ai eus avec les représentants de leurs corporations lors de ma première visite en Belgique. Très intéressant. Très intéressant. C'est une bonne question. Maintenant, il ne faut pas croire que les entrepreneurs belges attendent aussi le discours du roi pour venir en RDC. Ils sont informés. C'est comme je vois le folklore qu'il y a aujourd'hui. Les routes sont balayées, les nids des poules sont rebouchés. Alors que nous nous sommes pleins pendant des années et des années. Il y a eu un programme Kinshasa Zéro Trous qui n'a rien donné. Il fallait qu'on attende l'arrivée du roi belge pour que toutes ces trous soient couverts. Donc ça, ça témoigne un peu du mépris qu'on nous accorde et qu'on ne nous écoute pas dans notre pays. Maintenant, je vais faire allusion à la tournée que Top Congo a eue dans le Grand Bandouneau. Est-ce que vous l'avez suivi ? Oui. Vous avez entendu. Les maires ne sont pas payés. Les maires ne sont jamais payés. Ça fait 10 ans. Comment est-ce qu'ils travaillent ? Dans quelles conditions est-ce qu'ils travaillent ? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Mais comment vous voulez que des investisseurs sérieux viennent ? Ce n'est pas possible. Je sais que notre sous-développement est une opportunité, effectivement, pour notre développement. Parce qu'on ne peut pas aller en arrière, on peut aller en avant. Ça doit être une opportunité pour des investisseurs. Mais nous devons créer un cadre. M. Félix Issekedi a lancé la zone économique spéciale, je crois, de Maluku. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui a été fait ? Il y a une clôture qui a coûté 3 millions de dollars qui a été construite. À part ça, rien du tout. Nous ne créons pas le cadre. Le roi des Belges peut dire ce qu'il veut tant que nous ne mettons pas le cadre nécessaire, le cadre approprié pour accueillir ses investisseurs, pour accueillir ses investissements. Il ne se fera pas. Mais une autre chose, il y a un ami que je salue en passant, il se reconnaîtra, il dit toujours qu'on a tendance à croire que l'investisseur, c'est celui qui a la peau blanche et qui vient. Mais au niveau local, au niveau national, qu'est-ce qu'on fait pour encourager l'investissement au niveau local ? Mais il n'y a rien. Il faut essayer de vendre quelque chose. Vous allez voir tous les services, vous tombez dessus. Nous avons eu la pandémie de Covid-19. Combien d'entreprises n'ont pas fermé ? Quelle est l'aide que l'État a apporté à ces entreprises ? Il n'y a rien. Donc le tissu économique, il faut au moins commencer par le construire pour permettre à d'autres de venir adhérer et s'y accrocher. Mais alors que les acteurs économiques qui sont même sur le terrain vivent un calvaire indescriptible, il y a une vidéo qui circule d'ailleurs où on présente une compagnie chinoise qui produit de l'eau. Plein de Kinshasa et des jus. En plein de Kinshasa, mais qui n'est pas connu de service de l'État. Est-ce que vous trouvez cet environnement normal ? Il faut construire d'abord ce cadre. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que nous refondions l'État. Il faudrait que nous construisions un État, nous rendre attractifs, que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Lorsque la MIBA demande 20 millions de dollars pour sa relance, qu'on n'achète pas des palissades à 26 millions de dollars pour distribuer aux députés en cadeau, personne ne va nous respecter et personne ne viendra pour nous accompagner dans ces conditions. Alors, est-ce que Yves Badjo ne touche pas le vrai problème finalement lorsque l'on essaie de croire que les vrais investisseurs sont ceux qui viennent de l'étranger ? Il y a une dame au Canada, j'oublie les noms, elle se spécialise dans la vente de Shikwang au Canada. Elle fait un capital énorme, un chiffre très important. Pourquoi n'avons-nous pas compris la dynamique de recréer tout, c'est d'ailleurs le thème de plusieurs de vos conférences, ces femmes maraîchères ont des véritables investisseurs dans le petit coin ? Pourquoi nous attendons des milliards alors qu'il y a des femmes, ce petit vendeur de cacahuètes, ces petits vendeurs de tout ça peuvent aujourd'hui être des vrais piliers du développement ? Mais quand, Eugène, pour donner des véhicules, je l'ai dit toujours au gouvernement, on fait recours à un Libanais qui va fournir au gouvernement quand on veut faire le nettoyage de la présidence ou le nettoyage du grand palais officiel du pays, on fait recours à un Libanais, à un Indien, on laisse les Congolais. Comment on va faire des millionnaires qui vont investir chez nous ? Très bien. Pour une fois, je partage l'avis des livres. Parce que là, il a parlé de la nation. Donc, depuis les débuts, il était toujours dans des considérations de son parti, de sa résistance et de son élan. Même ce que je dis, ça relève de ces considérations de notre parti, de notre projet de société. bref, il était un peu dans tout ça, des embrassades avec le FCC. Il s'est plaint un peu du fait que l'IAO soit dans le gouvernement mais qu'il soit dans la marche avec Shadari et Némi. Il ne regrette pas la marche mais il regrette le fait que l'IAO soit dans le gouvernement mais que son secrétaire permanent soit avec eux dans la marche. Mais le même secrétaire permanent qu'ils ont décrié hier et sur lequel il s'était, sur tout ce qu'il avait connu hier. En fait, ça c'est des considérations. Quand on est de l'UDPS, on est content que les ex-PPRD soient avec eux. Quand on est de Faulou, on est aussi content quand on embrasse les ex-PPRD, ils deviennent un peu tout blanc. Ça c'est des considérations. Maintenant, ça c'est des vraies questions. Et là, on se rend compte. Des vraies questions de la nation. Et vous faites bien de le dire. Moi, j'en vais pour preuve le discours du chef de l'État qui avait promis qu'il veut faire de millionnaires. Mais en fait, la procédure ne suit pas. Parce que faire de millionnaires, ça ne se déclate pas. On ne peut pas faire des millionnaires congolais et le procès 100 jours nous l'a démontré et que tous les marchés qui devaient être orientés pour cette cause-là étaient donnés à des djamal, à des gens qui ne sont pas des Congolais. Nous, nous disons dans notre démarche... Ou quand ils sont Congolais, ils n'ont pas de compétences. Justement. Mais généralement, c'est ça. Mais parce que tout à l'heure, il a évoqué, je souriais parce que nous, de fois, nous en souffrons. Bon, à l'époque, moi, je n'en souffre plus. Je refuse carrément qu'on me marche dessus. Nous, quand je dis nous, c'est quand on parle des experts. Une amie, il dit toujours un expert, c'est toute personne de peau blanche qui traverse la Méditerranée vers l'Afrique. Quand lui, il veut, on veut le prendre comme consultant pour donner une formation, une matière, on ne lui demande pas le canevas, on ne lui demande rien. Mais quand c'est un Congolais, on te dit est-ce que tu peux nous envoyer déjà ton canevas et les libellés de ton contenu avant qu'on puisse valider ? Même quand vous avez un portfolio, vous avez démontré que vous avez déjà été à plusieurs ans. C'est comme ça que dans le régime passé, une femme politique très haut placée se retrouve dans une des salles de formation où j'animais la formation et elle s'écrit pourquoi les compétences pareilles, il n'y a que des organismes internationaux qui en ont. Mais elle était décideur au plus haut point. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme politique pour attirer les compétences au Congo ? Il n'y a pas. Donc, en fait, mais c'est ça le problème. Le régime passé était dans ces mêmes choses. Actuellement, on est dans ça. C'est vrai qu'on ne peut pas considérer le président comme un robot à tout faire qui est omniprésent, omniscient. Les collaborateurs devraient effectivement mettre en place une politique d'attraction, de compétences. Et malheureusement, la plupart des gens sont des coopérants. comme cette histoire des investisseurs et à boire et manger, tous ceux qui étaient chômeurs juste parce qu'ils étaient dans la diaspora, ils sont devenus des investisseurs, ils sont devenus des experts en facilitateurs de marché. Et puis, on nous ramène tout le monde ici. C'est un peu comme cette histoire. Moi, j'en avais un peu le pincement où on a vu Jean-Claude Van Damme va nous amener des acteurs. À un moment donné, c'est quand même un peu ridicule. Mais lui-même, Jean-Claude Van Damme est méouf. Il est très important que nous puissions mettre en place une bonne politique, effectivement, notamment qui peut réchanter cet écosystème. Parce que le problème du Congo reste le même. Nous n'avons pas de classe moyenne. On ne peut pas seulement chercher qui aille de Chinois ou des Belges ou des investisseurs qui viennent ici. On n'a pas une classe moyenne et c'est un problème. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a l'infine partie de 2% de personnes qui sont très très riches et il y a 98% des gens qui sont très 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 pauvres et au milieu, il n'y a rien. À l'époque, on a eu l'illusion que la classe moyenne, c'était, je ne sais pas moi, l'Ounatra, l'Amiba, la Gécamine. Mais avec l'écoulement de ces entreprises, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de classe moyenne. En RDC, on a eu même l'illusion, nous autres qui travaillons un peu dans les organismes internationaux et tout ça, mais il n'y a jamais des comptes finales. quand tu as tout jeune, à peine la trentaine, tu commences à toucher ton plus gros salaire, tu as l'illusion de croire que tu fais partie de la classe moyenne parce que tu peux te faire un peu plaisir dans la mesure du possible. Mais quand c'est un contrat d'une année, de deux ans, généralement dans des organismes internationaux, il n'y a pas des contrats à durée indéterminée en RDC. Du coup, en fait, on a eu l'illusion à un moment donné, c'est des jeunes qui sont dans des banques qui constituent la classe moyenne, mais c'est faux, archifaux parce qu'ils sont même incapables d'obtenir des crédits dans leur propre banque qui les engage. Et c'est comme ça qu'il y a tout le temps des jeunes qui détournent de l'argent. C'est pourquoi Bajoko parle d'un environnement assez... Cet environnement, on doit... Il est à la limite toxique. Cet environnement, on doit le créer. Malheureusement, les gens avec qui Bajoko, il est... À part peut-être Fayoulou qui n'a pas été... Mais s'il y a des gens qui ont été occupés... Non, mais Fayoulou a été pendant 10 ans législateur. Justement. Donc ça veut dire que... Législateur. que ces choses ne soient pas faites sous Fatih, que l'on espère que ces choses peuvent être faites avec Mouzito ou Fayoulou. Malheureusement, moi, en tant que personne extérieure, je ne crois pas assez dans une alternative qui viendrait des gens qui avaient déjà eu l'occasion de le faire, mais qui n'ont rien fait. Mouzito était Premier ministre et je me demande combien d'emplois il a créé et comment la classe moyenne a été constituée. Et les problèmes du Congo devraient maintenant être conjugués avec un dénominateur commun. Les Congos. Ça veut dire quitter les considérations politiques et nous demander quels sont les meilleurs d'entre nous, quelles sont les idées les plus émergentes et comment on peut faire ensemble. Sinon, on sera dans Tant d'Abus et de Kouki, les autres arrivent, ils font la coopération, ils sont des commissionnaires et puis c'est exactement, ça va être un cycle et nous serons là avec nos yeux pour pleurer pendant que le pays sera en train de s'enfoncer. conjuguons le pays, réconsidérons notre façon de voir le Congo en tant que nation. Aimons d'abord le Congo avant d'aimer ses richesses, avant d'aimer les postes, avant d'aimer les élévations du Congo et c'est comme ça que l'on pourrait construire un État. Nous sommes, comme par coïncidence, pendant le mois de juin qui est le mois du couronnement de l'indépendance, soyons réellement indépendants même sur le plan éthique. Nous n'avons même pas l'indépendance éthique. Alors, Badjoko, vous avez touché à un point essentiel et moi je voudrais revenir là-dessus. Badjoko, dans le Kassai, il y a des femmes qui ont fait 20 ans, elles ne savent que faire le manioc, elles ne savent que faire le beignet. Et vous vous rendez compte que ces femmes-là scolarisent leurs enfants. Elles n'ont aucune possibilité de détourner de l'argent de l'État public, de l'État. Elles n'ont jamais été en contact avec l'argent. Quelle probité morale ! Mais elles ont réussi à le faire. Mais de la part, l'État perçoit soit des quittances, soit des petits frais. Mais en retour, l'État ne leur donne absolument rien du tout. Et la même situation dans le Kassai, c'est la même situation en Bandaka, la même situation à Boulafa, et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas le moment maintenant d'imaginer un programme d'intégration et de fédération de toutes ces forces assez dispersées pour les orienter et les canaliser vers un développement. Est-ce qu'il est temps ? Je ne pense pas. Parce que je vous invite à lire martinfaillou.org où notre projet a été détaillé, nos 300 mesures, nos 30 mesures économiques, nos 300 mesures prioritaires. Et nous avons conçu des projets intégrateurs qui vont dans ce sens-là. Bon, folklore, effectivement, parce que nous n'avons pas l'effectivité, le pouvoir pour le démontrer. Mais nous avons au moins, vous devrez quand même nous accorder le bénéfice du doute parce que ce qu'il y a aujourd'hui est malheureusement... Je vais y revenir pour ne pas t'éperturber. Ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il nous offre aujourd'hui est malheureusement problématique. Parce que, vous savez, cette question est essentielle. Je reviens sur l'exemple du pantalon qui vient avant les sous-vêtements. Mais c'est ce qu'on a fait. Parce que M. Félix, c'est qu'il dit qu'il veut créer des millionnaires congolais. Mais c'est intéressant. Mais ce ne sont pas les millionnaires qui fondent ou alors qui soutiennent un tissu économique. C'est effectivement cette classe moyenne, cette classe intermédiaire qui soutient l'économie où on devrait avoir plusieurs personnes. Mais lorsque M. Félix Sekely se trompe des gens en disant « je vais faire des millionnaires », le départ est déjà faussé, le départ est déjà biaisé et la suite ne peut être que conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais vous dites aujourd'hui que Félix Sekely n'est pas un homme seul. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un homme seul. Ou alors tout ce qui l'entoure ne comprenne pas sa vision. Mais le problème, c'est que le fait est que c'est lui qui choisit ses collaborateurs. On ne lui impose pas. À moins qu'on lui imposerait et que nous ne soyons pas au courant. Parce que s'il a des collaborateurs ou de l'accompagner dans la vision qu'il porte, alors c'est un problème. Il doit l'échanger. Est-ce qu'il en a changé ? Il en a changé combien ? Aucun. Donc il y a un problème au fait de la vision qu'il doit porter M. Félix Sekely. De la vision que porte M. Félix Sekely. Moi, j'estime qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi nous naviguons à vue dans ce sens-là. Nous devrions employer. Vous savez, dans les pays de la région d'Ouest africaine, il y a beaucoup, ils se fondent beaucoup sur les coopératives. Donc, à tel moment, nous devrons les encourager à se fédérer en petites coopératives qui pourraient leur permettre d'avoir du crédit et puis pour avancer et ainsi de suite. Maintenant, notre pays, lorsque vous allez dans les banques, vous avez donné un bel exemple, vous devez prendre un crédit, mais on ne prête qu'à la limite aux riches parce qu'il faudrait avoir des collatéraux importants pour soutenir l'emprunt que vous allez avoir. Et c'est impossible pour ces tels moments d'aller, d'intégrer, d'avoir une intégration financière suffisante. Déjà, le taux directeur est pressant, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là et qui posent énormément de questions. Moi, je voudrais voir peut-être la Belgique, pour revenir au Roy, nous accompagner dans ce sens-là. Pas nous donner 250 millions, dont la moitié va aller avec des experts ATI qui viendront pour donner leur expertise et qu'en retour, ils seront rémunérés et paieront leurs taxes en Belgique. On n'aura que 120 millions qui seront effectivement mis dans l'économie, encore que si on a de la chance parce que ça sera peut-être 80 millions qu'on va pouvoir consommer, absorber effectivement. Donc, voilà. Les questions des compétences, des compétences, il y en a. Mais on se trompe totalement. On se trompe totalement de chemin. Aujourd'hui, on rend la gratuité obligatoire. On la rend effective pour toute la République. D'accord. Mais on rend la gratuité obligatoire pour quelles filières ? Quelles sont les filières qu'on veut mettre en avant ? Vous avez parlé des mamans qui se débrouillent. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas des filières qui vont permettre à nos jeunes d'être indépendants très vite ? Je donne un exemple. Pour être pâtissier en Europe, vous n'avez pas besoin de faire un cursus. C'est-à-dire que vous pouvez suivre un programme court et automatiquement travailler au même moment que vous apprenez à telle encelle que vous devenez indépendant très vite. C'est ce dont notre pays a besoin aujourd'hui. Mais nous, on a fait la gratuité pour la gratuité. On a mis 100 élèves. M. Félic Tissékédi se vantait dernièrement en Côte d'Ivoire qu'il y avait 100 élèves par classe. Mais non. On forme simplement des illettrés à qui on va donner des diplômes. Donc, l'orientation est mauvaise. Je vous donne un autre exemple. On a fait la réforme de l'éducation des bases. L'éducation des bases va jusqu'en septième. Pourquoi le TNAFEP se fait en sixième ? L'éducation des bases va aujourd'hui jusqu'en huitième. Donc, le premier en huitième. Mais pourquoi le TNAFEP se fait en sixième ? Oui, justement parce que... Est-ce qu'on n'a pas... Il ne faut pas ajuster le jeu ? Non mais Yves, là, je peux bien expliquer. En fait, sans me perdre. En fait, le huitième, selon ce que j'ai appris, ils disent que huitième, c'est la deuxième secondaire. Oui. Et septième, c'est la première année secondaire. Donc, c'est le cycle d'orientation. Ce qu'on appelait à l'époque, c'est où ? C'est le cycle d'orientation. Sauf que... Et notre école primaire se limite effectivement en sixième. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas personnellement compris l'idée de huitième et de septième. Je n'ai pas compris ça. Voilà. Ça n'a aucun sens. Mais moi, je parle plutôt... Dans une optique où on est comme de perroquets qui ressassent ce qu'on a entendu. Et parce que LMD est arrivé, le ministre soutenait absolument à appeler LMD. On dit qu'on va faire LMD là-bas. Voilà. Parce que maintenant, on parle de huitième et septième. Il faut absolument faire même si, en fait, substantiellement, rien n'a changé. Et ça, c'est des problèmes. J'ai vraiment compris la parole. Donc, pour continuer, voilà. C'est effectivement... Voilà. C'est effectivement ce que je dis. C'est qu'il n'y a pas un fil conducteur qui nous permet de suivre et de savoir où est-ce qu'on va. Vous avez dit, pour revenir à une chose que vous avez dit, il faudrait que nous parlions nation. Effectivement, pour revenir à mon parti, à mon président et puis à notre plateforme Lamouka, effectivement, nous parlons nation. Parce que hier, les bourreaux qui nous ont voulu notre élection sur le FCC, le PPRD en tête, mais nous nous sommes oubliés parce que la nation est plus importante. Nous disons, il faut se mettre tous autour d'une table. Tous, sans exception, sans regarder qui est beau, qui est vilain. Nous devons d'abord nous mettre tous ensemble parce que la nation est en péril. Et nous parlons nation. Nous nous engageons dans la nation. Vous vous rendez compte que vendredi dernier, nous ayons fait une mobilisation pour une marche et qu'il n'y ait pas eu l'UDPS ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous vous rendez compte qu'hier, lors de l'accueil du roi, il y a eu des drapeaux de l'UDPS, du MLC, de la FDC, sans drapeaux, de la République ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est ce que nous disons et c'est ce que nous répétons. Il est encore temps. Il est trop tard pour mettre en place des politiques qui ne restent qu'une année à ce gouvernement. Mais il est encore temps pour nous de baliser l'avenir, de nous mettre ensemble, de discuter des questions essentielles et fondamentales pour baliser l'avenir. Très bien. On a fini, on a terminé cette émission, mais vous avez la parole, la réplique. Et puis, on passera un seul mot pour l'avenir. Voilà. Quand Yves pense République, il pense FCC, il pense tous ceux qui sont aujourd'hui, qui se sentent, comment je vais dire, insatisfaits de Félix, tous ceux qui ont un régain d'égraire, c'est ça République. Donc, c'est mettre ensemble avec ceux qui nous, selon ses mots, ceux qui nous avaient volé les résultats d'hier pour les besoins de la République. Mais moi, je ne vois pas République comme ça. J'ai beaucoup aimé qu'Yves fasse allusion au programme, au projet de société et tout ça. J'ai glissé un petit mot, j'ai dit folklore. Parce qu'en fait, j'insiste encore sur le fait que ce ne sont que des bonnes intentions. Parce que si on croit apporter une solution, mais qu'on ne sait pas, j'ai beaucoup aimé que tu fasses allusion au choix des collaborateurs. Comment votre leader choisit ses collaborateurs ? Un, on a un monsieur qui a bouffé à toutes les sauces, qui était ministre pendant que Félix est devenu président. Jusqu'au moment où on fait la remise-réprise, il cesse d'être ministre. Ce monsieur s'appelle Isanga Bonganga et c'est ce monsieur qui devient le porte-parole de la dynamique vérité des urnes. Ces messieurs, on connaît son immoralité politique dans ces pays. Ça veut dire que s'il fallait le président de la République, les collaborateurs, ça sera Isanga Bonganga. Et vous pouvez me dire qu'il apportera mieux que le casting ou les choix des collaborateurs. En fait, on ne peut pas attendre que quelqu'un devienne président pour les juger. On sait voir déjà les actes qu'il pose maintenant. On sait voir que le casting que lui fait maintenant pour la quête de ses élections, c'est un des plus mauvais castings qui n'inspire même pas confiance, qui n'arrive même pas à la cheville du mauvais casting que nous avons tout à l'heure. C'est comme ça que cet adage a tout son sens. Vaut mieux le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, vaut mieux encore, on sait que non, ici, on avait choisi tel ministre, il n'a pas atteint tel résultat, mais bon, il nous a amené huitième et septième, mais on ne comprend pas bien, mais bon, on avance. Que quelqu'un qui, on peut s'imaginer que s'il fallait a eu le président, les ministres, ce sera l'Élysanga Bonganga, ce sera d'autres personnes dont la crédibilité, la moralité est remise en cause et même le sens du patriotisme n'a pas été approuvé. Le problème ici, c'est que qui est avec Christian qui n'est pas avec Yves pour m'associer. On ne conjugue pas nation. Conjuguer nation, ce n'est pas de chercher à être, avoir comme dénominateur commun le fait que vous avez un ennemi commun. Ça, ce n'est pas définir le Congo. Vous vous mettez ensemble dans vos partis politiques sur base de est-ce qu'on a un ennemi commun qui s'appelle Fénix ? Est-ce qu'on a un ami commun qui s'appelle Kabila maintenant ? C'est exactement ça, ce n'est pas la nation. Ça, c'est tromper même. Définir la nation, ce n'est pas en fait chercher à se mettre ensemble avec les frustrés de l'autre camp parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de biftec dans la bouche. C'est autre chose. Redéfinissez votre façon de définir la nation. Je fais une tautologie mais qui vaut son pésant d'or. C'est très important. Et parce que nous étions en train de parler nation, la nation aujourd'hui a besoin effectivement que l'on parte, que l'on transcende les discours politiques, que l'on se demande qu'est-ce que le peuple congolais veut, comment on peut le faire et avec qui on peut parvenir à le faire et qu'on ait le courage de dire que même si X est aussi frustré par rapport à celui que je suis en train de combattre, parce qu'il n'est pas quelqu'un de qualité, parce qu'il a été déjà désavoué dans l'opinion publique, parce qu'il va entacher à mon image, il faudrait que je le mette à côté. C'est comme ça qu'on dira que votre président est sérieux. Mais s'il ne sait pas être rigoureux maintenant dans la quête de ce qu'il veut avoir, comment il pourrait changer quand il va le définir ? Donc apprenons à revoir notre façon de regarder la République, de considérer l'amour du pays, non pas l'amour de poste que donne le pays, non pas l'amour de richesse et nous apprendrons effectivement à servir, à être très utile à cette nation et de manière la plus noble possible. Bajoukou, c'est vous qui terminez l'émission. Mais je crois que vous ne m'avez pas très bien suivi. Moi, je ne veux pas rentrer dans les jumeaux de valeur sur monsieur Lissanga Bouganganga. Non, mais je me suis permis de les citer parce que en fait, c'est un personnage public et c'est didactique. Donc c'est très important et c'est un symbole de l'immoralité et du vagabondage politique. Et si c'est lui avec qui vous voulez changer, faire mieux que ce que Félix fait, je suis désolé. Mais c'est exactement, je ne l'ai pris que juste un échantillon. Je ne veux pas citer beaucoup de noms, mais ça montre à suffisance qu'on n'a pas en fait, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux et du vieux pourri. Très bien. Merci bien. J'aurais plutôt aimé que vous dites que moi, j'aurais été ministre pour accompagner monsieur Faoulou. Ça aurait été intéressant parce que vous m'avez en face. Non, moi, je ne veux pas que vous soyez ministre de Faoulou. Je veux que vous soyez ministre pour un gouvernement qui comprend les enjeux de la République. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais le fait est que j'aurais aimé que vous dites que moi, j'aurais été ministre parce qu'on a eu quand même une chance et pouvait faire un pas de vie. Mais si vous êtes ministre avec les Lissanga-Bongang, les gouvernements tout en fait sera dans... Ce que je dis, ce que je dis, je ne veux pas entrer dans... On ne veut pas dire que dans ce gouvernement, il n'y a pas de bons ministres. Il y a des gens qui travaillent bien. Mais c'est dilué par... Nous appelons depuis 2019 à ce que tout le monde se mette sous la table. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des saints. Mais c'est ce que nous disons. Mettons-nous tous sur une table. Comme ça, des propos pareils... Et nous en discuterons et nous éliminerons ceux qui ne peuvent pas accompagner la République. Mais si vous allez dans ce sens-là, mais à part Faïlou, qu'est-ce que vous voyez encore qui n'est pas baigné dans telle ou telle chose ? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas accuser ? C'est pourquoi nous disons... Toute la presse politique, c'est-à-dire que je dis que c'est prétentieux de dire qu'on peut apporter des solutions avec du vieux. Mais c'est pourquoi je vous dis, on ne va pas tous les jeter. On ne va pas les jeter. Les bébés avec l'eau du... Non, on ne va pas les jeter. C'est pourquoi nous disons qu'il faut construire un nouvel État. Il faut poser les bases. Il faut faire des réformes. Des réformes nécessaires. Des réformes nécessaires. Et que ces réformes s'appliquent avec tout le monde, en n'excluant personne. Avec M. Lissanga Bouganga, que vous n'avez pas en estime, je peux le comprendre. Mais avec Joseph Kabila, que nous n'avons pas beaucoup en estime parce qu'il a mis le pays là où il est. Avec M. Félix Sisekedi, qui fait pire que ce que Joseph Kabila a fait. Mais nous sommes le Congo. M. Félix Sisekedi. En élément les opposants, en tuant les mouvements citoyens. M. Félix Sisekedi n'est pas... Parce que pire, c'est très méchant. C'est justement les postures politiques. C'est pas honnête. Quand vous dites que M. Félix Sisekedi a fait pire que Kabila, ça veut dire qu'il a tué Diffoir aussi, il a tué Kapanala, il a tué... Non, mais... Allez-y. C'est quand même... Les postures politiques ne nous aident pas à faire une bonne analyse. Donc, il faut qu'il y ait tout le monde. Je vais faire une brèche parce que vous parlez... Je pleure encore d'Avin Kalala qui était mon camarade de lutte. Je pleure encore d'Efao Paloukou. Je pleure Luc Malembe qui est en prison aujourd'hui. Luc Malembe est mort. Luc Mkoulou, là, en fait. Non, moi, je parle de Luc Malembe. C'est notre secteur exécutif au niveau de l'Itourou qui est en prison jugé par une cour militaire. Je pleure Luc Moulopoué qui est en prison aujourd'hui qui a fait deux mois à l'ANER alors qu'on nous a promis que les cachots de l'ANER seraient fermés. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, nous, nous départissons de toutes ces considérations. Nous disons mettons-nous sur une table, balisons les chemins parce que l'avenir, ce que nous allons laisser à nos enfants est plus important que ce que nous gagnons aujourd'hui. On a terminé. Oui, on a terminé. On a terminé. On a terminé. Parce que vous étiez en train de dire si Kabila a fait pire. Oui, mais en fait, justement, quand on a une posture politique, on trahit même son jugement en termes de... comment je peux dire... d'objectivité. Parce que dire que Kabila est fait pire que Kabila, ça veut dire qu'il a tué dix fois Rossi, ça veut dire qu'il a vendu dix fois l'âge et Kami, ça veut dire qu'il a tué dix fois Armand Tungulu, ça veut dire que Tisekedi a fait tuer dix fois Floribère Chebeya. C'est méchant. Très bien. Et c'est très méchant. Merci. Ça veut dire que Félix va faire 180 ans. Parce que Kabila a fait dix-huit ans. En fait, faire dix fois pire. Donc, tu vois, les raisonnements logiques. Donc, restons dans la posture républicaine, dans la posture patriotique. Merci. Ça nous aidera de faire des analyses objectifs. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs, aux internautes, vous qui nous suivez dans toutes nos plateformes, sur toutes nos plateformes, merci de nous avoir suivis. Je recevais sur ce plateau Yves Badioko, qui est communicateur et cadre de SID, donc la MUCA. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Moi, j'ai toujours aimé de vous avoir sur le plateau. Au moins avec vous, on peut réfléchir. Moi aussi, j'ai aimé. Oui, au moins avec vous, on peut réfléchir. Quand je dis au moins avec vous, c'est à dire que je sais pourquoi je dis quoi je parle. Alors, donc... Et puis... À ses autres collègues. Ah, mais franchement. Il sera le seul ministre. Oui, je te jure. Vous allez commencer, mais vous ne savez pas quand vous allez finir. Vous allez commencer à l'état de... Vous allez commencer par l'état de droit. J'ai vu dernièrement Oui, non, l'existe, c'est une tête. L'existe, c'est vraiment fabuleux. Il y en a un choc à Goboni. Oui, vous en avez. Non, à SID, vous avez beaucoup de gens assez construits. Qui ne sont pas extrémistes. Mais c'est vrai, vous en avez beaucoup aussi qui sont dans... D'une porte quoi. Je ne sais pas. Peut-être que les lunettes, on n'a pas les mêmes lunettes. Oui, je pense que je comprends. Non, lui, il voit que tout le monde est bien là-bas. Il comprends ça. Je comprends. Je comprends. Qu'est-ce que vous avez avec le vieux ? Merci beaucoup. Non, ce ne sont pas des modèles. Merci à vous, Eugène. Ce ne sont pas des modèles. Ce sont des anti-modèles. Alors, Eugène, je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes mentor, vous êtes coach, vous êtes journaliste. Surtout doctorant, je suis en train de préparer ma thèse sur la communication politique et la scénarisation de l'espace public congolais. Regards sur le jeu, l'enjeu politique et les acteurs majeurs. J'aurais besoin de ce livre, ça serait intéressant. Mesdames et messieurs, ça m'est fini. Abonnez-vous massivement sur nos pages, d'abord YouTube, chaîne YouTube, CongoBest TV, Elite Télévision aussi, et puis Christian Bossembe sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Abonnez-vous. Et si vous avez besoin de passer à cette émission, écrivez-nous, envoyez-nous juste votre profil et nous allons vous rappeler pour participer à l'émission parce que nous avons donné la parole à tout le monde pourvu que ça reste scientifique, pourvu que ça reste par un esprit national. C'est très important. Quelle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici.